Je suis Stéphane Ternois, je suis écrivain indépendant, et un petit peu plus quand même. Je suis écrivain indépendant depuis 25 années. J'ai choisi d'être indépendant parce que ça permet d'aborder tous les sujets sans demander d'autorisation. C'est-à-dire dans l'édition classique, il faut être accepté par un éditeur traditionnel qui est souvent subventionné par les régions, les départements, l'État. Donc ce qui retient parfois certaines plumes, certaines signatures. Moi, en étant indépendant, je peux décider de traiter un sujet qui n'est pas forcément le sujet pour lequel on serait subventionné par les départements. Donc je me suis intéressé aux communes nouvelles en 2014. C'était en octobre où, à gauche, la droite, c'est-à-dire l'UMP, l'UPS, ont proposé un projet de loi que le gouvernement a passé en accéléré. Donc nous sommes en octobre 2014. Et en mars 2015, ce projet était voté, était aussi applicable. Donc durant ces cinq mois, il y a eu le passage par les deux chambres. Et là, j'ai suivi les débats parlementaires. Donc je ne suis pas l'ensemble des débats parlementaires, mais ça traitait de la ruralité. La ruralité, j'ai choisi de vivre dans une commune de 150 habitants environ. J'étais né également dans le nord de la France. Enfin, j'étais né dans une commune de 500 habitants. Mais après, j'ai grandi dans une commune d'une cinquantaine d'habitants. Et pour moi, quand j'ai décidé de me consacrer à la littérature, après être passé par Douai, Arras, qui étaient des grandes villes, c'était forcément dans un village. C'était la campagne, c'était la ruralité. Et depuis une vingtaine d'années, c'est pour ça que dans mon département, l'Houtois, je n'ai pas toujours très bonne réputation, je me bats un peu contre les élus en leur disant... On fait comment pour continuer à vivre ici ? Déjà, il n'y a plus d'école dans nos petites communes. Dès les années 2000, je leur ai dit, il faudrait une connexion Internet décente, par exemple. On nous a mis une connexion Internet qui ne permettait pas de gérer, par exemple, la vidéo. Et je pourrais vous citer d'autres exemples. Donc, depuis une quinzaine d'années, je suis en opposition avec les politiques pour dire... Oui, d'une certaine manière, vous parlez de ruralité, vous constatez, comme nous, que les maisons se ferment, que l'exode rural continue. En Mont-Village, qui avait 120 habitants, en 1800, c'est-à-dire un peu de temps après sa création à la Révolution, il y avait 800 habitants. Donc, l'exode rural, en deux siècles, ça a été le passage de 800 habitants à 150 quand moi je suis arrivé, et à 120 actuellement. Donc, en octobre 2014, je suis ces débats, je suis un peu surpris par la manière dont se comportent les députés et les sénateurs. En résumé, c'est de dire, oui, on est en train de faire... Par exemple, je cite un extrait, on est en train de revoir une loi, mais il faudra faire très attention, nos chers amis députés et sénateurs, de la manière dont ce sera appliqué, parce que là, on laisse complètement de côté les maires qui vont être réticents. Donc, il faudra les convaincre, les maires. Donc là, on était dans un cadre qui est parti en 1971 avec la loi Marcellin. Parce qu'en France, il y a trop de communes. Le gros problème, c'est que 36 000 communes, pour certains, ce n'est pas possible. Il faut les réduire, comme l'Allemagne l'a fait, comme la Belgique l'a fait. Donc, il faut qu'on arrive à une France où on n'aurait pas de communes de moins de 1 000 ou 2 000 habitants, suivant les voies, et des intercommunalités au moins de 20 000 habitants, ce qui passera sûrement bientôt à 30 000, 40 000. C'est un peu l'image de la France voulue par certaines personnes, qui sont, on dit parfois, les technocrates, qui pensent à comment doit fonctionner l'économie, sans forcément se soucier comment nous, on vit sur le terrain. Donc, ces députés et ces députés étaient bien conscients de faire quelque chose qui n'était pas demandé sur le terrain. Ils revoyaient la loi dite Sarkozy en 2010 sur les communes nouvelles, une loi que personne n'a voulue, puisqu'en 5 années, il y a eu 6 communes qui ont fusionné, 6 projets de fusion qui ont abouti. Donc, de 2010 à 2014. C'est vraiment de montrer que personne n'en veut, au niveau des mairies de cette fois. Alors, pourquoi en 2015, ça pouvait fonctionner ? 1971, ça ne marche pas, 2010, ça ne marche pas. C'est qu'en même temps, le gouvernement prévoit une double peine. C'est-à-dire, si vous ne fusionnez pas, il y aura une baisse des dotations. Et on va dire aux maires qu'à cause de cette baisse de dotations, soit ils augmenteront les impôts d'une manière intolérable, soit ils fusionnent. C'est ce que les préfets, en gros, sont chargés de transmettre la bonne parole aux maires. Donc, moi, je suis ces débats qui s'arrêtent vers le 15 mars. Et après, ça a enchaîné sur la loi NOTRe, sur les fusions des communautés de communes. Et avant, il y avait eu aussi les fusions des régions. On est en plein phénomène de regroupement. Donc, je sors un livre. C'est le 23 mai, donc 2015. Les villages doivent disparaître. Naturellement, comme à chacun de mes livres, j'envoie un résumé aux médias, j'envoie le contenu PDF à quelques journalistes qui me suivent. Et comme la plupart de mes livres, zéro. Bon, ça n'intéresse absolument personne. On est en mai 2015. Quelques semaines plus tard, comme je le redoutais, parce que j'avais aussi écrit une pièce de théâtre qui figure dans Les villages doivent disparaître, c'est Le Petit Empereur veut fusionner les villages. Le Petit Empereur, certains ont osé imaginer que ça pouvait être mon maire. Ils ont osé. C'est l'histoire d'un maire qui a été lu en 2014, naturellement, comme tous les maires de France, pour gérer pour le mieux sa petite commune. Il est revenu sur les terres un peu de son enfance où il avait épousé la fille d'un ancien maire, ce qui lui donnait une légitimité pour conquérir facilement la mairie. Toute ressemblance avec des faits ayant existé chez moi, c'est pure coïncidence. Donc ce maire, qui a travaillé dans des grandes entreprises où la fusion était le maître mot depuis les années 80, considère qu'il faut gérer une entreprise et une commune de la même manière. C'est-à-dire qu'on gère les communes comme les entreprises, on fusionne et on essaye d'obtenir des réductions de coûts. Ce maire, finalement, durant l'été 2015, donne dans la presse départementale des interviews où il explique que l'avenir de nos communes, c'est de fusionner. C'est que ce petit village où il a été élu, où il n'y a plus que 120 habitants, doit forcément se regrouper avec les villages voisins et que lui a l'idée d'être coordinateur de l'ensemble du canton de Moncuc. Je ne vous ai pas encore dit, je viens de Moncuc, qui est un village votoir dont vous avez peut-être entendu parler à cause de sa sonorité. Donc son but, c'est... Il y avait 16 communes dans le canton de Moncuc qui entre-temps fusionnaient avec celui d'à côté, mais pour lui, la bonne échelle, c'est ça. C'est de fusionner 16 communes, c'est-à-dire d'obtenir une commune de 4 000 habitants. Lui, maire d'une commune de 120 habitants, il se verrait bien, non peut-être pas à la tête, parce que ça, c'est d'autres points, il y a des problèmes de santé, mais envie de participer à l'élaboration de ce beau projet qui est dans la ligne de notre époque, c'est-à-dire on réduit les communes. Tout ça, on est en été 2015, et dans les boîtes aux lettres de notre petit village, en septembre, on reçoit finalement une convocation à une réunion municipale dont il n'y a pas de sujet, simplement le maire nous prie d'assister à une réunion municipale. Il est vrai que je suis de cette commune et que j'anime le site de la commune, donc je vais voir la secrétaire de mairie, donc je lui pose discrètement la question, ce ne serait pas sur le sujet des communes nouvelles, notre maire n'aurait pas envie de nous présenter le projet ? Elle me répond que oui. Donc naturellement, j'ai divulgué au village que la réunion, c'était sur les communes nouvelles, parce que la plupart des gens, quand ils ont reçu ce papier, ils se sont dit, le maire veut nous faire un petit discours sur ça fait un an et demi qu'il a été élu et je fais bien mon boulot. Parce que depuis qu'il a été élu, il ne nous avait pas non plus envoyé de bulletin municipal, alors qu'il s'était engagé à communiquer plus que son prédécesseur. Donc finalement, il y a un tiers à peu près du village qui se rend à cette réunion où le maire est assez malmené par quelqu'un qui connaît le sujet, c'est-à-dire moi, et par quelques personnes qui s'énervent quand on leur dit que leur commune va disparaître. Donc pour ces quelques personnes qui ne connaissent pas le sujet, c'est compliqué, ils renvoient facilement dans les cornes, mais bon, moi j'explique. Et au bout de deux heures, ils préfèrent arrêter la réunion en promettant de nous envoyer la charte. Parce que quand il y a une commune nouvelle, les communes qui souhaitent fusionner créent une charte d'engagement pour les prochaines années. Finalement, cette charte, à chaque fois que je la voyais, je lui demandais, je n'ai pas encore reçu par mail, ah bon, la secrétaire ne vous l'a pas envoyée ? Bon, je vais vous l'envoyer demain. Donc nous sommes en septembre, et le 23 octobre, finalement, Madame la Préfète du Lot signe le décret de création de la commune nouvelle. En un mois de temps, donc il y a eu ce débat qui a duré deux heures au niveau municipal, où le maire a promis que de toute manière, sur 12 ans, il y aurait une augmentation de la fiscalité de 28%, des propos qu'il va répéter aussi dans les médias. Les vrais chiffres devaient être dans la charte, mais la charte, on ne réussissait pas à l'obtenir. Donc, quand Madame la Préfète, le 23 octobre, signe le décret, personne dans le village n'a eu cette charte. Il va falloir attendre 15 jours pour l'obtenir. Donc, pourquoi le 23 octobre ? C'est parce que le 23 octobre, c'est deux mois et sept jours avant le 31 décembre. Donc, avant le 1er janvier 2016, où la commune nouvelle doit entrer en vigueur. Quand Madame la Préfète signe un décret, ou Monsieur le Préfet, sur les départements, signe un décret de création d'une commune nouvelle, les administrés ont deux mois pour contester cette création devant le tribunal administratif. Donc, moi, qui ai suivi cette fusion, qui ai aussi essayé d'obtenir l'ensemble des comptes rendus de conseils municipaux des cinq communes, certains, je n'ai pas réussi, mais bien qu'ils doivent être affichés. J'ai souvent demandé, j'ai envoyé trois, quatre lettres à Madame la Préfète, qui m'a fait répondre une fois par le sous-préfet d'arrondissement, pour m'expliquer que, oui, effectivement, les maires doivent afficher et qu'il allait leur tirer les oreilles. Il n'a pas parlé de tirer les oreilles, mais c'était un peu ça. Donc, il y a deux mois pour contester. Moi, j'ai un livre, je suis prêt aussi à publier un deuxième livre, bien que le premier, personne n'en parle pour l'instant, il se vend très peu, les voulages doivent disparaître. Donc, le 25 septembre, je publie un deuxième livre qui s'appelle Soumission à mon CUC, la commune la plus importante, donc, mon CUC contient environ 1300 personnes et les quatre communes appelées à fusionner avec, pour moi, être absorbées, c'est 500 personnes. Donc, le titre, c'est Soumission à mon CUC, avec, en sous-titre, les quatre villages, Belmonté, Le Braille, Sainte-Croix et Valprion à genoux, je dirais que les quatre noms, vous ne les connaissez pas, les quatre petits villages, mais il y a donc ces quatre villages à genoux, en sous-titre. Et j'envoie de nouveau l'information aux médias, en rappelant que j'ai d'abord publié un premier livre d'explication générale, et que voilà, je viens de vivre un cas concret. Et là, enfin, la presse départementale s'intéresse à ces deux livres, et début novembre, est publiée une longue interview, en page 3, qui est la page principale d'un hebdomadaire qui est le plus suivi du département, la vie carcinoise, d'une longue interview où j'explique tout ce que je viens de vous dire en résumé, c'est-à-dire les créations de communes nouvelles, et le cas concret que j'ai suivi. Deux jours plus tard, le...